Qu'ils soient faits de 0 et de 1, ou bien de bases d'ADN que je rappelle ce code A, T, C et G… Finalement un code, c'est un code non ? Mais alors le code c'est quoi ? Le code c'est le code. Le code c'est le code ? Ça va, ils sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver celui-là. Le tout c'est de comprendre ce que ça veut dire. Et figurez-vous qu'on le sait déjà. Un peu. Et pour ça je vais devoir vous parler du dogme central de la biologie moléculaire. Salut, je m'appelle Greg et je suis généticien. Bienvenue dans le Marvel Scientist Universe, le projet de recherche pour développer nos super pouvoirs. Et aujourd'hui on va craquer le code génétique. Salut Xavier, tu le connais toi le code ? Hey salut Greg, n'en déplaise à Percy, mais le code c'est pas le code. On l'a déjà vu dans la dernière vidéo, le code génétique c'est un protocole que la cellule va utiliser pour savoir quoi faire. Dans un premier temps, une partie de l'ADN, une suite de nucléotides d'intérêt que l'on va appeler un gène, va être lu par une molécule appelée l'ARN polymérase. D'ailleurs, en 2020, on a tous entendu parler des tests PCR pour détecter la présence d'un virus et savoir si vous êtes malade du Covid ou pas. Le P de PCR, c'est pour polymérase. Alors, il y a plusieurs types de polymérase. Mais là, celle qui nous intéresse lie l'ADN et fabrique une molécule d'ARN messager. Enfin, de l'ARN qui deviendra de l'ARN messager. D'ailleurs, en 2021, tout le monde a entendu parler de l'ARN messager. Et ça franchement, c'est un peu ouf. Ce processus du passage de l'ADN à l'ARN, ça s'appelle la transcription. L'ARN, c'est presque comme l'ADN, à quelques détails près. Déjà, il n'a qu'un seul brin, avec une structure un peu différente de celle de l'ADN, que je pourrais détailler, mais pour ce qu'on veut faire aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, je veux faire des éclairs avec les bouts de doigts. Du coup, quel est l'intérêt de la transcription ? Je lis de l'ADN pour faire de l'ARN quasi pareil. Eh bien, l'ARN, il peut sortir du noyau et aller se balader dans le reste de la cellule. Alors que l'ADN, il reste bien au chaud dans son noyau. C'est super précieux l'ADN. Si tu le pètes, ta petite vie de cellule, elle est foutue. Tu n'as plus qu'à aller te suicider. Littéralement, ça s'appelle l'apoptose. Alors que l'ARN, bon, tu peux toujours en refaire si ça merde. C'est juste le messager, mais ce n'est pas le message source. L'ARN peut donc sortir du noyau et ça, c'est assez cool. Parce que c'est justement à l'extérieur du noyau qu'il y a toutes les molécules qui permettent de lire cet ARN messager comme un manuel de fabrication de protéines. Parce que c'est ça qu'on veut, une protéine. Alors, dans ce manuel, les bases sont lues 3 par 3. On va donc pouvoir construire notre armoire Ikea. Ici, chaque triplé va correspondre à un acide aminé. Par exemple, le triplé AGC correspond à l'acide aminé sérine. Et AAA, ça correspond à la lysine. D'ailleurs, il faut noter que plusieurs triplés peuvent donner un même acide aminé. Par exemple, AAG, ça donne aussi de la lysine. En lisant l'ARN, on va donc pouvoir obtenir une série d'acides aminés. Et ça, une série d'acides aminés, ça s'appelle une protéine. Tout ce qui se passe dans ton corps, moléculairement parlant du moins, ça fait forcément intervenir à un moment ou à un autre une protéine. Des réactions biochimiques, des structures, du transport d'informations, même les molécules qui servent à lire l'ARN pour fabriquer des protéines, c'est en partie des protéines. Bref, les protéines, c'est la vie. Ou du moins, une composante importante pour nous. Donc, ce processus du passage de l'ARN messager aux protéines, ça s'appelle la traduction. Alors voilà, le paradigme central de la biologie moléculaire, c'est ça. Un gène, transcription, un ARN, traduction, une protéine. Schématiquement. C'est exactement ça. Merci Xavier. Si vous ne connaissez pas Xavier, il tient une chaîne qui s'appelle Gènes Éthiques, et qui parle de génétique sous plusieurs angles, moléculaires, médicaux, viraux. Allez-y, c'est que du bonheur. Le lien est en description. Bref, si tu changes le code génétique qui est lu par l'ARN polymérase, tu changes l'ARN messager et tu changes la protéine. Si je veux lancer des éclairs avec mes doigts, il faut que mes cellules de doigts fabriquent des protéines qui sont impliquées dans un mécanisme électrique. Typiquement, comme ce qui peut se passer dans les neurones. Bon ben voilà, c'était pas si dur vous me direz. C'est même ce qu'on dit depuis le début. Si on change l'ADN, on change comment la cellule fonctionne. Sauf que… c'est pas si simple. Le dogme central de la biologie moléculaire a été formulé pour la première fois en 1958 par Francis Crick, notamment prix Nobel pour la découverte de la structure de l'ADN. Ouais mais voilà, depuis on a avancé un petit peu sur l'ADN. Et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Par exemple, un gène, ça peut donner des dizaines, voire des centaines de protéines différentes. En fait, l'ARN qui se trouve donc entre le gène et la protéine, il peut lui-même subir différentes petites coupes. On enlève des petits bouts et puis évidemment, pas toujours les mêmes suivant les conditions. Ça peut être juste qu'il y a déjà suffisamment de protéines A dans la cellule mais on manque un peu de B, alors on va couper notre ARN pour arrêter de faire de la protéine A et plus de B. Je vous cache pas qu'on est encore loin de faire le lien complet entre les gènes et les caractéristiques physiques ou comportementales. D'autant que l'ADN c'est pas que les gènes. Il y a beaucoup d'autres séquences qui interviennent dans des boucles de régulation d'autres gènes par exemple. Bref, c'est la merde. Un petit peu. Quand même un petit peu. Donc pour nos super pouvoirs, il faut changer une ou plusieurs bases de notre code génétique mais pas n'importe comment. Disons pour simplifier, on va dire qu'elle doit être dans des gènes et pas dans un petit bout qui va se faire couper une fois transcrit en ARN. Et qui permettent d'avoir un nouvel acide aminé dans notre protéine finale. Parce qu'on a vu avec la lysine que si on changeait un A en G, bah en fait ça change rien. On a donc un nouveau problème à résoudre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change dans notre code génétique ? Oui parce que le génome humain c'est 3,4 milliards de paires de bases. C'est là ou lesquelles qu'il faut changer. Même en s'intéressant que aux gènes, hein, parce qu'on a dit peut-être ça simplifierait le truc. Il y en a 22 000 à peu près. Et chacun a plusieurs centaines voire milliers de paires de bases. On n'est pas sorti du sable. Là on sent bien que si on veut créer des super pouvoirs en changeant au hasard des bases dans l'ADN, nos chances sont maigres. C'est vous qui êtes maigre. Du coup, faisons un peu de bibliographie pour savoir s'il y a des gènes de super pouvoirs qui ont déjà été trouvés. Et il se trouve que le site marvelfandom.com, donc là on est déjà sur de la science dure, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ce site nous parle du gène X qui serait à l'origine des mutations des héros de l'univers Marvel. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt cibler ce gène au lieu du génome tout entier ? Et est-ce que scientifiquement, en fait, je peux tirer quelque chose de l'univers Marvel ou est-ce que c'est juste de la science-fiction ? Et bien c'est justement ce qu'on verra la prochaine fois.